Bon donc là c'est très simple, on laisse toucher le fond, on décolle un chouille, tac tac, on anime, c'est-à-dire on fait le tataki. Maintenant, moi je lui mets une toute légère tirée en même temps, quand je remonte, histoire de voir des fois s'il y en a un qui prend. La prospection, la prospection ! Ah c'est pas facile hein ! Les calamars haute attaque, il y a vraiment des zones où on peut faire un carnage, mais là pour le coup ici, c'est compliqué d'en faire, quand je parle d'un carnage, c'est de faire une quinzaine de calamars, ou un 15-20 calamars, pour pouvoir les pêcher rapidement, pas prendre 2 jours pour faire 10 calamars. Alors alors ! C'est vraiment pas gros, on y va comme ça. Premier calamar, allez, au vivier. C'est vraiment des petites touches, très subtiles. Encore un, je vais passer dessus. Bon, il est pas bien gros, mais c'est quand même un cas-là. J'ai eu des attaques partout. Parce que là, regardez-moi ça. Oh, elles ont toutes été tapées. Alors là, il faut que je nettoie, parce que sinon ça marchera plus. Regardez. Il y a de l'encre de partout. Je vais le mettre quand même. Il est pas bien gros celui-là. Je vais le mettre au vivier. Donc là, c'est pour ça, je vous conseille d'avoir une brosse à dents. C'est pour ça la brosse à dents. C'est pas pour me laver les dents. Ça me permet de frotter les turlutes et d'enlever le noir dessus. Allez. C'est bien tout ce que j'étais en train de vous dire. le micro, il n'y avait plus de batterie. Le top. Et là, l'avantage qu'il y a avec le Mincota, c'est que je peux aller ranger mon matos devant, tranquille. Et le bateau, il ne va pas tourner ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment trop trop bien. J'avais marre de... J'avais marre de galérer tout le temps. Voir le bateau qui part dans tous les sens. C'est vraiment épuisant. Voilà. Hop, la petite pince là. Allez. Je vais regarder s'il y a un peu de écho. De toute façon, je vais faire mon petit passage. Je vais faire mon loge. Comme ça, il me restera encore un calamar. Après, vous vous installez. Vous vous installez tranquille. Vous attendez la touche. C'est quand même bien là. Je vais vous la laisser tourner. Si t'en jamais. 300. Allez, là, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on va prendre son temps. Prendre son temps pour monter le poisson. Comme ça, si je peux le relâcher, si je peux le relâcher, je le relâche. C'est pas gros. C'est très petit. Oh, ça monte tout seul en fait. Ça monte. Il y a zéro combat. Je vois le poisson. C'est un gros mérou. Superbe. Magnifique mérou. Allez, ça va repartir à l'eau. Allez, celui-là, il n'est vraiment pas gros. Il est tout petit. J'espère que vous voyez quelque chose quand même. Parce que bon. Allez, c'est vraiment un tout petit cala. On va essayer de se faire une touche canne en main. Ce serait sympa. Elle est magnifique. Le calamar est en place. Allez, je vais faire une petite descente. Il y a un petit peu de vie au fond. Il y a une jolie pierre. Alors là, en espérant. Là, je vais contrôler ma dérive. C'est-à-dire que je vais mettre le bateau face. Là, on est en plein sur les pierres. Je vais mettre le bateau face au vent. Histoire de remonter face au vent. Après, je pourrais très bien couper. Mais là, vu que j'ai la vie, ça me permettra de faire un tour. En fait, c'est l'avantage du Mincota. C'est qu'on peut cibler vraiment une zone précise. Sans s'emmerder, à remonter, à redescendre à chaque fois. Allez, j'arrive au fond. Je prends contact. Là, ça va être assez rigolo. De se prendre une grosse cartouche. Touche. Poisson. Oh, je le décroche. Décroché. Bon, ben, c'est pas grave. C'était vraiment pas gros. C'était vraiment... J'avais la sensation de pêcher au teigneur. Bon, ben, c'est pas grave. Mal piqué. Je vais voir ce qu'il me reste du calamar, quand même. Bon, voilà. Manque de peau. Pas de deuxième poisson. Une petite touche. Vraiment pas énorme. Mais c'est pas grave. Deux calamars. Un poisson. Un joli merou. Je suis super content. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné. Ça serait cool. Parce que vous regardez, mais vous ne vous abonnez pas. Il faut s'abonner, les gens. Parce que sinon, ma chaîne, je n'aurais jamais les 1000 abonnés. Donc, bon. Je vous remercie encore. A très bientôt. Allez, tchou tchou. Voilà, pour finir, il y a les dauphins juste devant moi. Allez, je vais essayer de vous faire quelques petites images. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501